Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes mercredi, il est actuellement 11h10 et en fait j'ai attaqué la préparation des crêpes, donc en même temps je range ma cuisine comme ça, parce qu'en fait maintenant je n'ai plus l'appareil multi crêpes, donc forcément je mets trois plombs à faire les crêpes, donc vu que c'est notre rituel du mercredi. J'ai pris ma douche mais je ne suis pas m'appuie encore, je ferai ça après le déjeuner, j'avais des choses à faire avant, notamment le ménage. Et donc là les enfants sont un petit peu éparpillés dans la maison, il se fait son repassage, Elsa est partie au collège, Marceau regarde la télé, mais juste une fin d'épisode et ensuite ils vont arrêter. Et puis Adam, lui je pense qu'il est parti jouer là-haut, donc c'est très bien, ça me va. Donc voilà, moi en attendant, vous voyez j'ai du bordel partout, il faut que je m'active en même temps, je prends le temps quand même d'ouvrir ce vlog, mais voilà, en même temps je nettoie, je ne vais pas faire ma vaisselle en même temps parce que sinon les crêpes vont cramer, mais après la préparation je ferai la vaisselle directe. C'est un peu le but de les avoir préparés si tôt, c'est que du coup comme ça je pourrai enchaîner avec la vaisselle et ensuite on se mettra à table. Voilà, donc c'est parti pour cette journée, on prévoyait d'aller au parc cet après-midi mais ils annoncent de la pluie toute l'après-midi. Donc, je pense qu'on va rester à la maison, on va faire des jeux de société certainement. Bonjour madame. Je veux juste savoir maintenant que j'ai ma carte de cul, je peux aller faire un devis ou quoi chez... Alors, oui, mais par contre il faut que tu te renseignes à la CPAM d'abord, si tu dois utiliser ton numéro de sécu, étant donné que tu n'as pas encore demandé ta carte, ou le mien. Il faut peut-être demander ma carte. Bah oui, c'est pour ça que je t'avais demandé une photo. Bah oui, mais genre, je les ai faites. Bah oui, mais il faut que tu me les donnes. Il faut que je les scanne pour pouvoir mettre dans le dossier et puis faire le dossier sur internet. Ok, ça marche. Je te laisse en ce moment, ça marche. Ouais, ok, ça marche. Anaïs a besoin de retourner chez l'ophtalmo et malheureusement elle est en transition par rapport à la sécu puisque normalement, quand elle a eu 16 ans, elle aurait dû demander sa propre carte de vitale, sauf qu'elle ne l'a pas fait puisqu'elle était chez son père, ils ne s'en sont pas occupés. Et du coup, aujourd'hui, elle n'a toujours pas sa carte vitale et donc, en gros, je ne sais pas si elle est toujours liée à mon numéro de sécu ou si elle doit utiliser le sien. Parce que j'ai vu effectivement qu'elle n'a pas de carte, mais elle a quand même un numéro de sécu que je vois apparaître, moi, sur mon attestation. Donc, du coup, excusez-moi, je vous fais tourner. Du coup, on ne sait pas trop quel numéro elle doit utiliser. Mais bon, après, je vais peut-être appeler moi-même parce que je dois appeler parce que j'ai été voir le podologue qui m'a fait des semelles orthopédiques, donc je dois aller les chercher. Sauf qu'en fait, il m'a annoncé que la CNU ne prend pas en charge les semelles orthopédiques. Donc, c'est quoi le principe ? Il faut prendre une mutuelle en plus de la CNU ? C'est un peu n'importe quoi. Donc, je vais appeler la sécu cet après-midi. De toute façon, les semelles, j'en ai besoin, donc je vais les payer. Mais franchement, c'est abusé qu'on ne nous propose pas la CNU si ça ne rembourse pas les frais médicaux. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc, bon. Bref. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous épargner ma tête de mort. Je vous reprendrai après le maquillage la prochaine fois. Et puis, je vais finir mes crêpes le plus vite possible pour pouvoir nettoyer ma cuisine. Et puis ensuite, parce que le séjour, ça va, c'est propre. Donc, je n'ai que la cuisine à faire. Et puis, cet après-midi, on verra avec les autres, ce qu'on va faire. Juste petite info, on a reçu, j'avais reçu la semaine dernière, juste avant de partir, l'accord, en fait, de financement pour l'armoire d'Anaïs par la CAF. Enfin, c'est le FSL, en fait. Et du coup, j'attendais, parce que c'était marqué, l'argent sera viré sous trois semaines auprès du fournisseur. Et en fait, Conforama m'a appelé hier pour savoir quand est-ce que j'allais venir la chercher. Alors, j'ai dit, en fait, j'attendais trois semaines parce que c'était marqué sur le courrier. Elle me dit, non, c'est bon, elle a reçu le financement, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Donc, du coup, elle m'a demandé quand je voulais venir. Alors, j'ai dit, je pense que je viendrai jeudi. Il faut juste que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner. Comme jeudi, je ne suis pas en formation. Je me suis dit, je vais demander à Eric et il viendra m'aider. Sauf qu'en fait, Eric a un rendez-vous jeudi. Donc, du coup, il ne peut pas m'accompagner. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher. Je vais demander de l'aide pour la charger dans la voiture. Et puis, au pire, elle restera dans la voiture jusqu'à ce que j'ai quelqu'un pour m'aider à la sortir, tout simplement. Parce qu'en plus, il faut qu'on la monte. Enfin, les cartons, il faut qu'on les monte. Donc, je vais voir. Normalement, ce n'était pas prévu qu'Eric vienne ce week-end puisque ce n'est pas son week-end. Donc, est-ce qu'on attend la semaine prochaine comme il va venir chercher les enfants ? On fera tout en même temps. Est-ce qu'il viendra avant ? Je ne sais pas. Je ne surveille pas mes crêpes, c'est dangereux. Et on verra ça. Du coup, je vais voir ça avec lui. Voilà. Bon, sur ce, je vous reprendrai plus tard. Bon, il est 11h35, j'ai fini les crêpes. Par contre, du coup, je n'ai pas beaucoup avancé sur ma cuisine en même temps parce qu'en fait, elle cramait hyper vite. Donc, là, je m'attaque au rangement et nettoyage de la cuisine. J'ai demandé au gars de ramasser la table du petit-déj parce qu'en fait, je n'avais pas vu. Mais moi, j'étais dans la cuisine enfermée. Mais en fait, personne n'avait ramassé la table du petit-déj. Et surtout, quand j'ai dit le séjour est propre, c'était sans compter qu'on était mercredi. Et que donc, pendant que moi, j'étais ailleurs, en gros, il me retourne tout. Voilà, le canapé, il est complètement... Si on regarde bien la couverture et tout ça, là-bas, c'est foutu. On a des jouets qui traînent par terre. On a des chaussettes par terre, en dessous de la table et tout ça. Donc, c'était sans compter qu'on était mercredi. Donc, on attaque. On va faire un petit peu de ménage-rangement. Parce qu'à celle-là, elle arrive. Ne crie pas ! Bah non, ça ne va pas dedans, c'est du carton. Ça va dans la poubelle jaune. Vous allez les emmener, tu vois, il y a tout ça, regarde. Tout ce qui est là, là, à côté du micro-ondes, il faut s'emmener dans la poubelle jaune. Donc, tu vas les mettre là. Vous allez vous faire ça, non. Alors, déjà, toi, tu vas t'habiller. Que tu mettes ton pull, je ne suis pas contre. Mais pas sur le pyjama. Il n'y a que Côme qui t'habille. Donc, voilà, on va faire un petit peu de ménage jusqu'à ce qu'Elsa arrive. Et puis, les crêpes sont prêtes. Elles sont dans la boîte. Je les ai mises là pour qu'elles restent chaudes. Elsa, elle arrive dans une heure. C'est quoi ? C'était quoi ? Non, c'est pour nous tous, mais c'est pour ce midi. C'est pour le piqui ? Non, c'est pour le repas de midi. Ah oui ! Mais je vais dans la boîte pour que ça reste chaud. Ah oui ! Tu m'as pas ? Allez. Mais j'ai pas envie que ça soit un gâteau chaude. C'est pas un gâteau, c'est des crêpes. Donc, voilà, c'est toute la cuisine à faire. La spie à passer et puis du linge à plier. Et puis là-haut, il faut que je descende ma lessive dans le lave-linge. Je n'ai même pas fait mon oecky ce matin, il faut que je le fasse. Et puis voilà, après, on sera tranquille pour la journée. Et c'est vraiment appréciable que la maison ne soit pas plus en désordre que ça. Vous n'imaginez pas à quel point j'apprécie. Voilà, bon, par contre, cet après-midi, il faut que j'aille faire des courses. Alors ça, c'était absolument pas prévu. Mais en fait, tous les jours, il m'arrive des surprises. C'est-à-dire que... C'est pas toujours moi qui me prépare mon café le matin. Alors, il faut savoir que je bois du Décas. Mais j'ai toujours du café normal pour mes invités, parce que je sais que les gens boivent du café. Et du coup, souvent, les enfants se font un plaisir de me préparer mon café le matin. C'est bien. Mais ils ne me disent pas quand je n'ai plus de Décas. Donc, un petit peu la loose ce matin, quand j'ai voulu prendre mon petit-déj et que j'ai vu qu'il n'y avait plus de café. Donc, ça, c'est pareil. Hier, je dis à Koum, va chercher la deuxième brioche. Mais en fait, non. Ce week-end, pendant que j'étais partie, ils ont mangé la deuxième. Enfin, ils ont fini la première brioche et ils ont mangé la deuxième, en fait. Donc, le reste qu'on avait hier après-midi, c'était la deuxième brioche, en fait. Donc, du coup, je n'ai plus de brioche non plus. Le pack de lait est presque vide. On n'a plus de yaourt non plus. Mais en fait, quand je suis rentrée de week-end, je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Et comme lundi, mardi, j'étais en formation en journée complète, je n'ai pas eu spécialement le temps d'aller faire des courses. Donc, du coup, on va y aller cet après-midi. Cet après-midi, quoi ? Je vais aller faire des petites courses. Mais je crois qu'on va aller au parc. Ah ben, tu as vu le temps qu'il fait. Mais tu avais dit que... Je sais, j'avais dit qu'on irait au parc, mais parce que je pensais qu'il allait faire beau. Hier, il faisait beau. Mais ils m'ont annoncé de la pluie toute l'après-midi. Donc, s'il pleut, on ne va pas aller au parc sous la pluie. Je ne vois pas l'intérêt. Regarde le vent qu'il y a en plus. Finalement, je me reprends avec ma tête de mort. Je ne suis toujours pas maquillée. Je vais faire mon petit ménage. On va manger, je me maquillerai en début d'après-midi avant de sortir. On va y aller au coin ou au parc ? Je vais en course cet après-midi, pas au parc. Ah, je veux venir. On va me regarder. Parce que si c'est pour venir vous plier, je ne sais pas. Bon, allez, c'est parti. Je m'active. Puisque je suis assise, je vais faire mon âge. Et puis après, je vais attaquer ma cuisine. Bon, il est 17h10. Je vais partir avec les gars. Faire des courses. Parce que, évidemment, c'est indispensable. Aujourd'hui, en fait, j'avais dit toute sa valeur. Là, je disais qu'il fallait que je fasse ma cuisine. Finalement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Parce que quand j'ai voulu commencer, les enfants voulaient manger. Donc, du coup, on a mangé quand elles aillent rentrer de l'école. Elles aillent rentrer, on a mangé. Et puis, en fait, le temps qu'on débarrasse et qu'on commence à manger, en fait, les sœurs missionnaires sont arrivées. On les avait invitées. C'était prévu à 14h. Je n'avais pas vraiment vu l'heure. Je n'avais pas vu qu'il était déjà 14h. Donc, du coup, elles sont restées avec nous le temps d'un enseignement. Enfin, on a partagé une pensée spirituelle comme d'habitude. Et puis, ensuite, tu mets un pantalon. T'as l'air sur la machine à laver. Va le mettre. Celui-là, c'est un QLBIA. C'est bon ? Oui. Donc, c'était prévu. On a fait la pensée spirituelle. Et puis, elle a voulu faire un jeu de société. Donc, on a fait un jeu de société aussi. Oui. Et quand elles sont parties, en fait, j'ai reçu. Alors, les enfants ont voulu qu'on fasse des jeux de société ensemble. Donc, j'ai joué un petit peu avec eux. Et puis, ensuite, j'ai été prise par le téléphone. J'ai reçu un appel de ma meilleure amie. J'ai reçu un appel de l'entreprise de transport que j'ai rencontrée hier au Forum de l'Emploi qui m'a contactée pour me dire qu'elle acceptait de me prendre en stage. Donc, j'ai décroché mes deux stages. C'est trop bien. Voilà. J'ai commencé lundi. J'ai déjà mes deux stages. Donc, c'est vraiment le top du top. Et puis, j'ai reçu aussi un appel de la banque qui, en fait, la conseillère vient d'arriver à l'agence. Et comme j'ai demandé un changement d'adresse dans mon dossier puisque j'ai changé d'adresse et comme ma carte arrive bientôt à expiration, je vais être sûre qu'il me l'envoie bien à la bonne adresse. Donc, j'ai demandé le changement. Et du coup, en traitant le changement, il s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on se rencontre. Donc, voilà. Donc, on va aller faire le point ensemble. J'espère qu'il ne va pas me trouver des points noirs partout parce que financièrement, ces derniers temps, c'était assez compliqué. Mais bon, on verra bien. Du coup, là, on s'en va faire les courses avec les gars. Et quand on va revenir, en fait, je vais commencer à préparer le repas et puis faire la vaisselle, du coup. Et puis ensuite, on mangera. Je vais les faire manger tôt parce que demain, il y a école. Et il faut que je pense aussi ce soir à les inscrire à la Pairi au centre de loisirs la semaine prochaine. Puisque du coup, mon stage, ce sera mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Et celui de l'agence d'intérim, celui que je vais faire chez Synergie Intérim, ce sera du coup pas la semaine d'après, mais l'autre d'après. La semaine du 14 octobre. La semaine du 14 octobre. Donc là, je fais un premier stage la semaine prochaine. Je suis la seule, en fait, de mon groupe à faire un stage la semaine prochaine, pour l'instant en tout cas. Et du coup, je serai en stage à nouveau la semaine du 14 octobre. Et malheureusement, je l'ai vu. Alors du coup, ce que je trouve dommage, c'est que le stage en intérim, je ne ferai que deux jours, en fait. Puisque dans ce cursus, on n'a le droit de faire que cinq jours maximum. Donc, si on peut, en fait, à la base, c'est prévu trois jours. Mais on peut avoir une extension de deux jours si on veut pour faire une semaine complète. Mais du coup, ce n'est pas prévu qu'on fasse deux entreprises différentes. Donc, à la base, c'est cinq jours maximum. Donc, ce n'est pas grave. Je vais faire mes cinq jours. Donc, je ferai trois jours en entreprise, deux jours en intérim. Et ce n'est peut-être pas plus mal parce que je pense qu'il y a plus de choses à revoir pour moi dans le domaine du secrétariat que de choses à découvrir dans un poste concrètement que je ne connais pas. Je veux plus voir leur quotidien, ce qu'ils font le plus dans leur tâche, en fait, pour voir si c'est quelque chose qui, moi, pourrait me convenir, en fait. Donc, voilà. Donc, ça va se mettre en place. On va voir ça. Bon, c'est parti. On part en course. Et puis, je vous reprends après. Bon, il est 21h30. Je ne vais pas faire le montage du vlog ce soir. Je le ferai demain matin parce que j'aurai du temps. Je suis désolée. Ce n'est pas très lumineux ce soir parce qu'en fait, là-bas, je n'ai plus de lumière. Mon ampoule est morte. Donc, il faudra que je la change demain. J'en ai normalement. J'en ai dans le garage. Donc, je ferai ça demain. Du coup, là, je viens de finir mon petit ménage, en fait, cuisine. C'est assez rare que ma cuisine soit propre, mais ce soir, elle l'est. Je vais vous montrer parce que ça vaut le coup. La cuisine, c'est la pièce qui est toujours en bordel, en fait. Pour le reste, alors, j'ai fait la vaisselle. Du coup, j'ai nettoyé l'évier, machin, tout ça. Et puis, j'ai retrouvé ça de vaisselle à laver. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais peut-être même le mettre dans l'évier, d'ailleurs. Et je le ferai dès le temps. C'est très habile. Du coup, voilà, j'ai rajouté de la vaisselle dans l'évier. Je ferai ça demain matin. Je suis là demain. Je ne suis pas en formation. Ouh, je vous ai perdu. Et je suis à la maison. Donc, j'aurai le temps de faire ça demain matin. Je vais faire mes sols aussi parce que, clairement, ça a besoin d'être fait. Et pour l'instant, ça ne l'est pas. Du coup, là, pour ce soir, je vais me poser sur l'ordi parce que j'ai des choses à faire. Il faut concrètement que j'améliore la mise en page de mon CV. Je vais me mettre un peu plus dans la lumière. Ce serait plus sympa pour vous. Il faut vraiment que j'améliore la qualité de mon CV d'un point de vue design. Du coup, ça serait bien que j'ai eu le temps de m'y pencher demain. Je ne vais pas faire ça ce soir parce que je ne suis pas spécialement fatiguée là ce soir. Mais ça a été quand même une bonne journée. Alors, j'ai enfin reçu mon chèque de dépôt de garantie de la maison d'avant. Au bout de trois mois, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, ça fait presque trois mois jour pour jour. On y est presque. On est le 25, j'ai rendu la maison le 27. Donc, à deux jours près, ça fait trois mois. Donc, je suis bien contente. Je vais aller déposer mon chèque demain. Je suis un peu dégoûtée parce que ça fait trois semaines que je regarde ma boîte aux lettres tous les jours. Enfin, même un mois même parce que ça fait un mois que je l'attends le chèque. Ça fait un mois que je regarde ma boîte aux lettres tous les jours, dès le matin, pour être sûre de recevoir le chèque et pouvoir aller le déposer à la banque avant la fermeture. Enfin, en fait, il faut déposer les chèques avant 15 heures à la banque postale. Et même en les déposant avant 15 heures, c'est encaissé que dans un délai de 72 heures quand même. Donc, je dis 72, je suis gentille. Et du coup, je guette depuis un mois. Et comme par hasard, aujourd'hui, je ne vais pas au courrier ce matin. J'y vais ce soir en partant en course, soit à 17h30. Et le chèque était dans la boîte. Évidemment, 17h30, la banque postale est fermée. Donc, il faut que je retourne à chemiller demain matin. Alors, il faut savoir que si je guettais depuis un mois, c'est parce que, comme j'allais emmener Anaïs le matin à chemiller, je me disais, quitte à aller à chemiller, je vais déposer mon chèque en même temps. Puisque ici, à Vézins, nous n'avons pas de guichet de banque postale. Nous n'avons qu'un guichet de poste, tout simplement. Un bureau de poste, même, ils appellent ça. Et là, forcément, aujourd'hui, je reçois le chèque alors que je suis allée à chemiller vers 18h. Ça m'a saoulée. Donc, demain matin, ça veut dire qu'il faut que j'y aille exprès pour encaisser le chèque. Donc, je vais essayer de faire ça assez tôt. Et puis, comme ça, après, je suis tranquille. Mais ça m'agace quand même un peu parce que demain matin, je devais aller chercher l'armoire d'Anaïs. Sauf que je suis toute seule pour y aller. Mais vendredi matin, je suis en formation. Donc, je ne peux pas y aller parce que j'ai demandé à Éric de me donner un coup de main parce qu'il va falloir la porter quand même. et lui, il ne peut que vendredi matin. Demain matin, il a un rendez-vous. Donc, forcément, je ne m'ai pas insisté. Je me suis dit, mais j'appellerai demain et je me dis, quitte à y aller toute seule, j'irai vendredi en sortant de formation. Comme ça, tant pis, je le laisserai dans la voiture. Et puis, le soir, Anaïs m'aidera et on la sortirait de la voiture le soir. Je vais demander de l'aide là-bas, sur place. Je pense qu'il y a bien quelqu'un qui pourra m'aider à charger le carton dans ma voiture. Et puis ensuite, je laisserai l'armoire dans la voiture et Anaïs m'aidera à la descendre en sachant qu'il faut la monter à l'étage. Et que du coup, je ne sais même pas quand est-ce qu'on la montrera réellement en tant que meuble puisque, elle, vendredi après-midi, elle travaille. Le soir, pour être honnête, les enfants dorment et tout, pour monter ça dans sa chambre, on va faire du bruit. Samedi, elle travaille toute la journée. Donc, à mon avis, on la montrera dimanche après-midi. Pas le genre de choses que j'aime faire le dimanche. Mais bon, vu qu'elle, a priori, elle ne bossera pas lundi, si je me trompe pas, si elle bossera lundi, c'est mardi qu'elle ne va pas bosser cette semaine. Enfin bon, elle ne bosse quand même que l'après-midi. Donc, le matin, elle aura le temps de ranger un peu toutes ses affaires dans l'armoire. Ça fera beaucoup de place dans la chambre. Il y aura normalement moins de bordel. En tout cas, il y a intérêt. Donc, voilà. Du coup, je pense que demain, je vais m'occuper de mon classeur familial. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais le remettre à jour et prendre le temps de lister tout ce que je dois remettre dedans. Et puis, comme ça, une fois qu'il sera refait, je vous le présenterai. Et je dois aussi me pencher sur mon menu de la semaine prochaine. Tout simplement parce que j'ai découvert une nouvelle méthode d'organisation des repas. Et donc, je vais la tester. Et puis, je vous en ferai une vidéo aussi pour vous faire mon retour. Parce que je pense que c'est assez, alors peut-être pas révolutionnaire, enfin peut-être pas pour tout le monde en tout cas. Mais je pense que pour moi, ça va l'être. Parce que dans mon organisation, trouver le temps de cuisiner, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, avec cette méthode-là, normalement, ça devrait me faciliter les choses. Donc, je vais me pencher un peu plus sur la question demain. Et puis, je vous ferai un retour dès que je l'aurai testé pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis, éventuellement, vous la recommandez si ça vaut le coup. Donc, voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller me poser devant mon ordi. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour un retour en formation pour moi. Alors, en demi-journée, puisque du coup, on reprend sur le rythme normal. Et je vous raconterai tout ça. Gros bisous, à demain. Sous-titrage ST' 501